salut 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 j'espère que vous allez très bien on va donc on va donc faire un live un peu expéditif de quelques minutes on peut le dire comme ça on va simplement essayer de partager les quelques informations que nous recevons très souvent de la part de notre peuple et ce que nous avons trouvé très intéressant de partager avec vous pendant ce petit moment donc c'est un live expéditif de quelques minutes bon je vais essayer de regarder et puis on va commencer à faire la lecture bon voilà donc qu'est ce que je retiens bon c'est d'abord par rapport à cette image je crois que on l'a déjà mis là bas sur facebook on va mettre ça tout à l'heure à youtube dans la partie communauté bon c'est déjà quelle image bon vous avez tous vu certainement cette image cette image ci je vais essayer simplement de faire ça voyez cette image si vous avez vu ça hein cette image c'est pas comment on va bien vous le présenter un peu le glas voyez cette image hein elle dit la peur de ce qui arrive regardez le visage de mwebso maturin albert alias à sasung et sodeni regardez bien son visage voyez ça regardez son visage ah c'est grave regardez son visage s'accroche à s'accroche à son fauteuil regardez ça regardez ça bon je crois que cette image on l'a encore sur on l'a encore mis sur sur facebook vous pouvez encore aller regarder ça et on a essayé de zoomer 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 pour vous pour bien vous le présenter je crois que vous avez tous bien vu ça bon voilà bon voilà donc c'est on va donc faire ce petit partage des messages que nous avons reçu selon les interprétations de notre peuple et aussi de nos leaders de la fédération congo dans le conseil fédéral congo bon je vais rapidement commencer par le message de tata zinga donc tata zinga qui a fait donc une interprétation par rapport à cette image qu'on vous a montré ici éventuellement cette image que vous voyez là cette image là voyez cette image là l'image qui est derrière donc il a fait donc cette interprétation dit les trois photos les trois la photo des trois perdants qui n'ont pas compris le sens de l'histoire la photo des trois perdants qui n'ont pas compris le sens de l'histoire ça c'est ce que tata zinga et on te nous dire ici les trois perdants qui n'ont pas compris le sens de l'histoire sur cette photo des trois personnes qui circulent sur les réseaux sociaux 2.1 un extraterrestre à la forme à peine humaine épuisé et agar qui a perdu le dernier combat face au peuple de la fédération congo c'est ça vous pouvez même regarder ça dans son visage il a perdu le dernier combat contre les peuples de la fédération congo il n'a plus que la coudoir du fauteuil pour s'accrocher voyez comment il s'accroche à la coudoir de son fauteuil et ça c'est ce que tata zinga dit deux vous avez donc ça sont les soukis sel deni donc le fils de on web so mature albert donc donc le fils alias le plus grand voleur de sa génération le plus grand voleur de sa génération comprenez salut à toi blaise le plus grand voleur de sa génération ça c'était tata zinga dit le plus grand voleur de sa génération donc son fauteuil qui le moment venu tentera de prendre en vain la fuite vers le niger afin de trouver une chaise pour s'asseoir comprenez puisque ça c'est une interprétation puisque ils ont voulu le présenter comme l'homme parfait qui est debout entre les deux colonnes maçonniques jacquins et bose et puis ces colonnes sont soutenues à droite et à gauche par un web so maturé albert alias à s'un gesso denis son père et à droite éventuellement par par de l'autre côté c'est basum qui est là et lui on l'a mis au milieu là comme l'homme parfait entre les mondes visibles et invisibles celui-là qui reçoit la lumière donc tata zinga a fait une interprétation ici il dit tata zinga dit au milieu vous avez le fils sassou gesso christel denis qui est n'est que le fils d'ongobso maturin albert alias à sassou gesso denis l'un des plus grands il dit que le plus grand pas l'un il dit le plus grand voleur de sa génération donc deux points lui il est debout il est sans fauteuil il n'a pas de fauteuil il est debout il est sans fauteuil donc il est il est sans fauteuil qui le moment venu tentera de prendre en vain la fuite vers le niger donc c'est basum vous comprenez vers le niger c'est basum afin de trouver une chaise pour s'asseoir puisqu'il n'a pas de fauteuil là est ce que c'est basum qui va trouver une chaise pour s'asseoir point d'interrogation comme on dit point d'interrogation ça c'est ça c'est l'interprétation de tatazine ils ont présenté l'homme parfait dont tatazine et j'insiste là dessus j'insiste pour dire là je reprends les paroles d'ongobso maturin que lorsque la constitution est violée les démocrates ne doivent jamais l'accepter nous nous sommes les matriotes comprenez donc tatazine a dit ici au numéro 2 vous avez sassou nguesso christel déni donc le fils d'ongobso maturin albert alias sassou nguesso déni le plus grand voleur de sa génération il est debout donc son fauteuil qui le moment venu tentera de prendre en vain la fuite vers le misère afin de trouver une chaise pour s'asseoir parce qu'il va pas s'échapper encore nous mettons sa main sur lui on va le tuer il n'y a rien à faire on n'a pas on passe pas dix minutes avec ces gens là il ya même quelqu'un qui vient de m'informer que apparemment même la la propriété de moulou il est allé cacher le le magot des multimilliards qui a la dimension de l'angle là donc les miettes pour eux ils appellent ça les miettes mais c'est des multimilliards ça se retrouve là bas sur les territoires de la fédération congo de la partie nord mais c'est de l'autre côté de la reprise démocratique du congo ça c'est quelqu'un qui vient de m'envoyer cette information ça se retrouverait il parle de poco là mais c'est de l'autre côté de la reprise démocratique du congo c'est quelqu'un qui vient de le dire nous on confirme pas parce qu'on n'est pas là bas au numéro 3 mohamed bazoum un usurpateur de un usurpateur de titres qui visiblement est mal à l'aise si vous voyez même dans cette image il est très mal à l'aise dans cette image à bazoum on lui on est en train de le forcer on lui a envoyé en une mission compliquée on le force et de bazoum se retrouve devant le martin et l'enclem il est très mal à l'aise bazoum quand vous allez encore voir cette image un usurpateur de titres qui visiblement mal à l'aise prend appui avec ses deux mains sur les deux couloirs du fauteuil affichant ainsi sa volonté de prendre rapidement congé donc du père et du fils et de fuir précipitamment la scène où a été prise cette photo on comprend le temps c'est intéressant qui en est de le dire l'avenir donnera raison au peuple congo c'est ce qu'il dit il n'a pas tort donc je veux relire ça rapidement la photo des trois perdants qui n'ont pas compris le sens de l'histoire sur cette photo des personnes qui circulent sur les réseaux sociaux vous avez un gocso maturin albert alia chassou messeaux denis un extraterrestre à la forme à peine humaine épuisé à gare et qui a perdu le dernier combat face au peuple de la fédération congo qui n'a plus que la couloir du fauteuil pour s'accrocher comprenez au numéro 2 vous avez sassou messeaux qui s'est déni donc le fils de mwepso maturin albert alias sassou messeaux denis le plus grand voleur de sa génération debout il est tout debout donc son fauteuil qui le moment venu tentera de prendre en vain la fuite vers le niger afin de trouver une chaise pour s'asseoir vous avez numéro 3 vous avez mohammed bazoum un usurpateur de titre visiblement mal à l'aise prend appui sur ses deux mains sur les deux accoudoirs du fauteuil affichant ainsi sa volonté de prendre rapidement congé de mwepso maturin albert alias sassou messeaux denis donc le père et du fils que nous appelons sassou messeaux puis celle denis le grand voleur de sa génération et de fuir précipitamment la scène où a été prise cette photo l'avenir donnera raison au peuple comme ça c'est ce que ça c'est ce que sa majesté tika zinga premier est en de nous dire ici bon il y a encore un message que nous avons reçu de la part d'un frère et ce frère là a fait quand même excusez moi voilà donc voilà et ce frère là a fait tout un texte que nous allons donc simplement lire et puis on va mettre fin au live parce qu'on a beaucoup de trucs à faire le prince mikaya paume 17 a raison sur tous les points soulignés dans cette vidéo cette vidéo est là celle que nous avons dit imaginons si les richesses que nous avons dans la fédération congo se retrouvaient dans la partie se retrouvaient dans la partie septentonale de territoire congo donc si les mochis étaient les propriétaires de nos ressources naturelles cette vidéo est là sur youtube et nous avons même fait un travail énorme on l'a coupé en deux parties on a pris quelques quelques minutes les plus essentielles nous avons mis dans le réseau whatsapp mais j'ai du mal à mettre ça dans deux parce que c'est encore un vol il faut que je coupe encore j'ai pas le temps pour le faire donc c'est à vous de le faire vous pouvez le mettre en forme audio et donc cette vidéo c'est par rapport à cette vidéo il y a un frère komo qui a réagi il dit le prince mikaya paume 17 a raison sur tous les points soulignés dans cette vidéo voilà une une preuve voilà une autre preuve de la double haine envers les kongos dont je parlais dernièrement et qui est bien expliqué ici donc comprenez donc notre vidéo est très bien explicite et très appréciée par le peuple parce que nous avons expliqué ça doucement doucement avec les petits mots comme on a l'habitude de vous dire nous n'avons pas besoin de parler un gros français pour vous expliquer des trucs on l'explique avec notre petit niveau de la connaissance de leur langue de l'écoderne pour que vous compreniez la problématique comprenez et on le fait sans complaisance est ce que vous comprenez et on le fait avec toute la conscience est ce que vous comprenez et toutes les paroles que nous sortons nous en sommes 100% responsables devant le tribunal des hommes comme le tribunal de dieu c'est que vous comprenez le mal il est là les gens là ont créé l'irréparable et c'est à nous de prendre notre responsabilité d'aller droit vers le changement radical que nous vouloir et ce changement là passe par la fédération congo ces gens là doivent dégager de nos terres et l'économie doit prendre en charge leur futur leur avenir voilà la position qu'il faut tenir et il n'y a pas question de donner une troisième chance à ces gens si nous donnons ces trois ans ils viennent tous nous liquider ils viennent tous nous empoisonner comprenez tous nos grands qui ont fait qui ont commis ces erreurs là aujourd'hui ils sont tous sous terre et nous subissons aujourd'hui donc bientôt trente ans que nous n'avons plus mes pieds sur nos terres des usurpateurs nous empêchent de rentrer chez nous vous comprenez donc ça c'est pas la blague ça c'est pas la blague nous devons prendre ça avec beaucoup de sérieux avec beaucoup de sérieux avec beaucoup de sérieux bon le frère poursuivait le port le frère poursuivait je vais donc repéter voilà une autre preuve de la double n envers les congo avec k dont je parlais dernièrement et qui est bien expliqué ici dans cette vidéo quand ce n'est pas la france qui nuit au congo ce serait les mochis les nordis ou vice versa comprenez donc nous avons deux nuisibles la france si c'est pas la france qui le fait c'est les mochis les nordis qui le font ou encore les deux la france et les mochis les nordis qui le font et ça c'est une réalité ce sont des évidences qui sont là ce sont des faits qui sont là personne ne peut nier ça comprenez maintenant vous voulez nous donner quel sens de morale par rapport à ça donc nos frères commencent à ouvrir les yeux commencent à comprendre comprenez je je peux témoigner ici comme contre 2014 et 2015 ça c'est le témoignage de ce frère je peux témoigner ici contre 2014 et 2015 125 bacheliers de l'entité congo avec ces avaient été envoyés à cuba pour des études universitaires de médecine sur les 125 étudiants et futurs médecins donc il n'y a eu que 6 ressortissons du sud congo je dis bien 6 donc vous comprenez ça c'est le témoignage de ce frère là et ça c'est ça qui doit vous il n'y a eu que 125 125 sur les 125 qu'ils ont envoyé pour faire des études pour devenir des futurs médecins à cuba il n'y a eu que 6 enfants qui ressortaient des terres de la fédération congo seulement 6 sur les 125 et le frère même écrit il dit mossi zole tatou yata nous samba nous elle a écrit dans notre langue ouais le texte est là le texte est là et c'est ça que c'est on veut le lire et sur le 6 il a expliqué il a dit 2 du poule à l'époque actuellement l'état de mpangala 2 du kuilu à l'époque actuellement le royaume de luango 2 des pays dits du gros niary à l'époque donc il s'agit ici des états 1 de l'état de la de la buenza 1 de l'état de la lecoumou est ce qu'il avait dit comprenez donc les pays du niary aujourd'hui on a on a c'est devenu des états l'état de la buenza l'état de la lecoumou et l'état du niary donc il y a deux qui étaient des ressortissants actuellement on peut dire à l'époque on peut dire la vallée du n'y a dit mais aujourd'hui nous disons les états comprenez donc je reprends je reprends cette partie c'est c'est très important je reprends cette partie sur les 125 étudiants et futurs médecins donc il y avait eu que 6 ressortissants du sud congo avec k je dis bien 6 mosi zole tatou ia tannu saman c'est ce qu'il dit 2 de la 2 du poule l'actuel mpangala 2 de kuilu actuellement royaume de l'ouango 2 dit des pays du niary donc actuellement les états du niary de la buenza et de la lecoumou c'est ce qu'il dit les 119 autres étudiants diaboliquement repartis par le pouvoir maçonnico diabolique et tribaliste mosi comme suit la cuvette ils étaient sans la sanga ils étaient 6 la likouala ils étaient 6 les plateaux ils étaient 7 vous comprenez vous êtes là dans le pacte du nord là bas tous sont là dedans on prend sur les 119 autres étaient diaboliquement repartis par le pouvoir maçonnico diabolique et tribaliste mosi nordis comme suit la cuvette sans étudiants la sanga 6 étudiants la likouala 6 étudiants les plateaux 7 étudiants j'ai un ami congo dont le fils parti dont le fils faisait partie des deux donc territoires de la fédération congo donc de la partie mpangala et aussi de la reprise de l'onté congo avec ses donc ce fils là était peut-être de père ou de mère de mpangala et de l'autre parent de l'autre côté là-bas donc ce fils là faisait partie des étudiants qui sont partis à cuba donc vous voyez bien que sur les deux de mpangala qui l'a cité ils n'ont pas choisi les enfants 100% congo ils ont choisi des enfants hybrides qui ont un parent là bas les mboussi et un parent de chez nous donc ils n'ont jamais pu pris les congo 100% congo c'est ça la réalité mes frères et ça ça c'est le frère qui le dit après un an d'études seulement les mboussi ont commencé à revendiquer les mois de bourse impayés les mboussi aime l'argent ce qui compte c'est l'argent même dans l'adn qu'ils ont infligé à leur enfant c'est l'argent qui compte c'est les gens là comprenez sur les sons bossy de la cuvette parce qu'ils étaient sont dans la cuvette ils étaient 6 dans la samba ils étaient 6 dans l'alikwala ils étaient 7 dans le plateau mais non sûr les sons bossy de la cuvette 50 sont rentrés après deux ans d'études ma yéla ikele ve bu zoba bu zoba le ro doudou 50 sont rentrés on a refoulé les cubains ont dit non zéro pas de niveau zéro pas de niveau prépare ici allez vous devez dégager 50 deux ans après zéro 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 bu zoba ba ro doudou ma touffi la gacha intu la cuvette le tout m'a dit oh il y a eu la poutine de la banque mais le kato gawa que pesabi bende la banque ils sont repartis là bas on les a refoulé par les cubains donc ça c'est déjà 50 hein puff donc il reste 50 $ cuvette maintenant les 50 $ cuvette on dit 25 ont été rapatriés à hoyo brazzaville pour une discipline après seulement une année académique donc vous comprenez 50 on a refoulé pas de niveau 25 pour une discipline on a dégagé sur la cuvette donc là il reste 25 n'est ce pas les 25 ont continué leur cursus mais sur ces 25 15 étudiants seulement su d'avoir leur doctorat en médecine cette année cette année 2023 donc vous voyez sur un échantillon de 100 qu'ils ont pris il y a seulement 15 qui certainement ont pu résister les mouches alors si c'était les enfants congo qu'on avait pris à la place tous devaient être devaient sortir de là avec des diplômes est-ce que vous comprenez ça ? tous les congo donc les enfants hybrides congo mais parce que ces gens là avaient l'ADN 50% de 100 congo maïraman tout quand même sur les 6 parce qu'il y avait 2 de Mpangala et 2 de Luongo et 2 des pays d'Uniali à l'époque donc sur les 6 sur les 6 au total vont avoir leur diplôme en tant que médecins en dépit du fait d'avoir en dépit du fait d'être minoritaire donc tous les 6 ont réussi parce que ces enfants là on le sent congo parce que le frère l'a dit donc tout suivant finir en 2023 pour avoir le doctorat en médecine alors que les mochis malgré leur nombre impressionnant ne sont que des vrais zozo yeza rodoudou comprenez ? le grand remplacement des congos de l'entité congo avec ces est la politique maçonnico-diabolique des mochis et de la France c'est ce que le frère est en train de dire il n'y aura pas de loge dans la France nous tenons à vous le dire il n'y aura pas de loge dans la fédération congo et ça il faut que ça rentre dans vos têtes vous voulez vos loges vous allez vous dégager de là malgré tout cet tout cet arsenal tout cet arsenal maçonnico-diabolique pour en finir avec les congos nous peuples congo dans le combat et le peuple de Nzambi mpungu tous les ndo mvoulusi mampungu mamanwandombi nous sommes toujours présents et nous résistons car c'est notre pays et ce sont nos terres léguées à nous par nos ancêtres congo depuis les origines comprenez la vérité est de notre côté la victoire aussi et Dieu est avec nous Ingheda c'est ce que le frère disait comprenez donc vous qui retardez encore comprenez donc on vous a fait l'analyse de la photo on vous a parlé du témoignage du frère donc désormais tous ceux qui nous envoient un témoignage que nous voyons qui est très important nous allons partager ce témoignage avec vous on est sur un cap que nous appelons le chemin d'irréversibilité avec nous où sommes-nous nous allons nous diriger vers ce cap les débrézistes s'ils veulent s'embarquer ils doivent être redressés ils doivent venir avec l'attention s'ils ne veulent pas ils seront dégagés à bord et nous allons nous n'avons pas le choix d'imposer la fédération Congo pour des motifs d'intérêt général d'intérêt général pour 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 les Congo et c'est notre seule façon de survie parce que la fédération Congo n'appartient ni à Congi ni à qui que ce soit ni au leader du conseil fédéral Congo mais la fédération Congo appartient à l'ensemble des Congo repartis à travers le monde entier et c'est notre survie le mal est connu nous avons cerné l'animal nous connaissons la bête féroce qui nous menace qui nous tue qui nous pille qui nous vole qui nous détruit c'est la France et leurs mercenaires moutils et nous n'avons pas le choix c'est si ces gens-là sont sur notre chemin nous devons les écraser tous tous les français qui seront sur notre chemin nous allons les écraser tous sans état d'âme ce n'est pas un message ici de la haine mais c'est un message de survie d'un peuple qu'on a poussé au coin du corner qu'on est en train de noyer devant tout le monde et l'humanité est bien informée à travers ce que nous appelons la communauté internationale et personne ne vient assister des gens qui réclament l'assistance donc nous sommes en danger nous réclamons l'assistance personne n'ose venir donc c'est à nous de se battre on n'est plus de nous noyer nous devons faire un effort de sortir dans l'eau afin d'avancer comprenez donc voilà la situation 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 vous comprenez donc je vais donc m'arrêter par là et nous allons donc continuer le live après comprenez un seul cap c'est il est aussi il est aussi de même dans les nominations des officiers généraux de l'armée oui c'est vrai voilà pourquoi nous disons ce n'est pas notre armée les commos sont en train de construire leur armée et c'est clair la nomination des postes plus que l'économie ils se sont accaparés de tout on est en prédation on est en face des étrangers qui sont venus quand Mboulou prend l'argent dans plusieurs maisons cachés dans plusieurs palais c'est clair et on a même dit quelqu'un m'a écrit m'a dit apparemment cette maison même de Mboulou à Pocola se retrouve de l'autre côté de la République démocratique du Congo donc vous comprenez donc c'est clair jee au contrôle m'kongo kekile manzau m'kongo kele kokokokongritari 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 matona m'gulia mote abu abu pia yeyeye jee jee à j'ai Incred' etc